Faut-il passer par un courtier pour réussir son financement ? Je vais vous donner ma vision dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché à Paris, à Marseille, à Lyon et dans toute la région parisienne. Et aujourd'hui, je voudrais vous apporter ma vision et de la valeur sur cette question et sur ce secteur précis du financement et sur un métier en particulier qui est le courtier. Est-ce qu'il faut passer ou non par un courtier ? Quels sont les avantages, les inconvénients ? Je vais vous donner l'ensemble des réponses pour que vous puissiez prendre une décision rapidement et savoir si vous devez ou non passer par un courtier pour votre prochain financement. Alors tout d'abord, pour toutes celles et ceux qui passent par un courtier, vraiment la bonne nouvelle et la plupart du temps, vous le choisissez pour la rapidité d'exécution. C'est vraiment le point numéro un. Pourquoi ? Parce qu'il connaît tous les tenants, les aboutissants, l'ensemble du cycle pour financer le projet. C'est donc beaucoup plus facile pour lui. Vous avez un interlocuteur réactif et c'est lui qui va jouer le rôle d'intermédiaire. C'est un intermédiaire bancaire entre la banque et vous pour vous accompagner et réussir votre financement. Donc vraiment, le point numéro un, c'est la rapidité d'exécution parce qu'il sait l'ensemble des pièces dont vous avez besoin et que vous allez devoir lui fournir pour réussir votre financement. Et donc, ça vous permet d'avoir un interlocuteur, de pouvoir collecter l'ensemble de ses pièces, de lui fournir et de pouvoir ensuite lui donner l'intégralité et présenter l'intégralité de ce dossier auprès de la banque pour défendre vos intérêts et réussir votre financement. Le point numéro deux, c'est un point de négociation. Et c'est un point très important. C'est la deuxième raison pour laquelle vous optez et vous vous tournez vers un courtier, c'est qu'il va pouvoir négocier au mieux vos intérêts. Alors, il va négocier quoi ? Il va pouvoir aller voir différentes banques de la place en fonction de votre dossier, le présenter à la banque et pouvoir vous réunir et vous présenter les meilleures conditions de taux d'emprunt immobilier mais également d'assurance de votre prêt immobilier. Donc, il va pouvoir vous présenter le dossier des différentes banques reçues, les différentes simulations pour que vous puissiez ensuite en choisir une et recevoir une offre de prêt, celle que vous allez contractualiser et qui va faire que vous allez devenir propriétaire de votre bien immobilier. En fonction du secteur géographique dans lequel vous achetez, en fonction du projet que vous souhaitez faire financer, une résidence principale, un investissement locatif, exploiter quelque chose en location saisonnière, quelques-uns achètent des gîtes, des locaux commerciaux, enfin l'intégralité de ce qui existe en immobilier, il y a des banques qui vont être plus à même de vous financer ou non cette opération. Donc, le courtier, il a la connaissance du secteur et de la zone géographique et en fonction de votre projet, de la zone géographique dans laquelle vous achetez, il ne va pas aller voir les mêmes banques. Donc, c'est vraiment le troisième point fondamental, c'est la connaissance du secteur géographique dans lequel vous voulez exploiter votre futur bien immobilier, que ce soit de la longue durée, de la courte durée, de la location étudiante, du local commercial, de la location de bureau, du coworking, vraiment l'ensemble de ce qui existe en immobilier. Il va aller voir un interlocuteur qui est plus adapté. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est la conséquence, parce que sinon, vous devrez vous aller voir en direct différentes banques. On va parler argent, c'est vraiment la seconde partie. Est-ce qu'il faut que vous passiez ou non par un courtier ? Combien ça coûte ? On va parler sous. Le courtier, il y a deux moyens, deux modes de rémunération. Le premier, c'est une rémunération dite directe, c'est-à-dire qu'il peut ou pas, certains le font, d'autres ne le font pas, appliquer des frais en direct, soit ce sont des frais fixes, des frais de dossier, des frais de traitement, soit c'est un pourcentage du montant qui va vous financer. Ça peut être une première partie de la rémunération. Certains courtiers ne le pratiquent pas, ce sera gratuit, d'autres le pratiquent. Et la seconde partie de leur rémunération, ça va être un pourcentage de rétrocommission en tant qu'apporteur d'affaires vers la banque qui va vous financer, où ils vont avoir un pourcentage du montant financé. Donc ça, ça vous concerne moins dans le sens où si la banque vous prête 200 000 € et qu'ils ont une rémunération en accord avec la banque à hauteur de 1 %, la banque va leur rétrocéder 2 000 €. Vous, ça ne vous change rien, vous avez levé ces 200 000 €, vous vous êtes endetté, vous avez réussi votre financement sur 200 000 €. Et donc, cette partie-là sera 1 $. La bonne nouvelle, c'est que les frais de courtier, la plupart du temps, les frais de courtage vont pouvoir être financés à l'intérieur de votre prêt. C'est-à-dire que ça fera l'objet d'une ligne de financement. Et donc concrètement, si ça vous coûte 1 000 € de passer par un courtier, ces 1 000 € peuvent être financés sur 15 ou 20 ans, par exemple, suivant la durée de prêt que vous avez choisi. Donc, premier aspect, c'est un dollar, parce que si on l'éclate sur 15 ou 20 ans, le montant n'est pas significatif, donc vous ne le verrez quasiment pas dans vos remboursements mensuels. Deuxième partie, la plupart du temps, le courtier vous les a déjà fait gagner au préalable, puisqu'en négociant un bon taux ou une bonne assurance et en diminuant le coût du crédit, il vous a fait largement gagner plus que 1 000 € si vous étiez passé seul. Donc, c'est aussi l'avantage, il faut vraiment calculer, mais calculer sur l'intégralité pour que ce soit cohérent. C'est quel est le taux que j'ai eu et si vous avez un très bon taux, que ce soit un taux d'assurance, un taux sur le taux d'emprunt immobilier ou également des frais de dossier de la banque extrêmement faibles, voire nuls, les 1 000 € que vous payez, il vous a peut-être fait économiser déjà 10 000 €. Donc, dans la balance, vous êtes toujours gagnant par exemple de 9 000 €, ce qui est très conséquent. Quels sont les différents pièges à éviter si vous voulez faire une bonne équipe avec votre courtier et ensemble réussir le financement ? On m'a souvent posé la question, déjà, il ne faut pas cumuler les courtiers. Ne prenez pas trois courtiers pour aboutir sur un seul et même financement. Ce sera complètement contre-productif. Pourquoi ? Parce que l'établissement bancaire, la banque ne peut pas recevoir deux, trois personnes différentes, un seul et même financement. C'est-à-dire, soit vous, vous allez le voir en direct, soit le courtier va le voir, mais pas deux courtiers plus vous ou vous plus le courtier. C'est impossible. Auprès de la banque, elle identifie un seul apporteur d'affaires, soit c'est vous en direct qui poussait la porte de la banque, soit c'est le courtier qui amène votre dossier. Mais vous ne pouvez pas le présenter plusieurs fois. Et ce sera complètement contre-productif parce que j'ai envie de dire, soit faites par vous-même, soit demandez à un courtier de faire le travail pour vous, soit c'est mon conseil. Gardez historiquement, par exemple, la banque dans laquelle vous avez vos comptes, gardez la relation, celle-ci en direct, parce que vous avez déjà le contact en banque. Vous avez peut-être tissé une superbe relation avec votre banque et mandatez le banquier sur toutes les autres banques en lui disant, à l'exception de votre banque historique, afin que les dossiers ne se recoupent pas. Ce qui est très important et c'est le point numéro 2 des pièges à éviter, prenez un interlocuteur réactif. C'est comme dans tous les secteurs d'activité. Moi, je vous propose de tester tout simplement votre courtier dès le début par rapport à sa réactivité, suite au premier mail par exemple que vous avez fait de contact. S'il met déjà une semaine après un mail de contact où vous dites, je vais signer un compromis, je souhaiterais passer par votre établissement ou du moins qu'on en discute et que la réponse intervient une semaine après, stop, 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 stop. Oubliez tout de suite, vous pouvez directement changer de banquier. Il n'est pas suffisamment réactif. Vous avez besoin d'une équipe solide, de quelqu'un de réactif qui vous accompagne au quotidien pour réussir votre opération. Et enfin, dernier point dans les pièges à éviter, c'est de potentiellement tout lui confier et vraiment de ne pas suivre du tout le dossier. Ça ne veut pas dire que vous devez contrôler et que c'est vous qui allez faire le travail, mais vraiment mon conseil dans les pièges à éviter si vous voulez réussir votre financement, c'est ce que je vous ai dit, vous gardez une banque en direct, la vôtre historiquement, où vous poussez votre dossier et vous mandatez un courtier sur l'ensemble des autres banques de la place. Plus vous avancez en termes de biens immobiliers, en termes de constitution de votre patrimoine, plus vous avez besoin d'être entouré de professionnels parce que ça va devenir de plus en plus difficile de défendre seul votre dossier. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que vous allez sûrement devoir, au cours de votre vie, pivoter plusieurs fois de partenaires bancaires parce qu'une banque ne veut pas forcément prendre beaucoup de risques sur votre tête, mais une autre sera prête à le faire parce que par exemple, vous n'avez pas de ligne de crédit à l'intérieur de cette banque. Donc l'idéal ensuite, il est bien entendu de cumuler les banques. Ça éclate le risque par banque et ça vous permet à vous d'arriver là où vous souhaitez dans la constitution de votre empire immobilier. Je suis persuadé que ces conseils vont vous aider et voir plus clair sur le courtier si vous êtes peut-être en train d'essayer de faire financer une opération. Je vous invite à mettre en commentaire votre avis. Est-ce que vous passez ou non par un courtier ? Donnez-nous votre avis et vos succès. Ce n'est bien sûr pas limitatif les différents conseils que je viens de donner. Merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Donc si vous pouvez faire profiter de votre expérience en commentaire en dessous de cette vidéo en disant votre expérience avec votre courtier. Est-ce que selon vous, il faut ou non passer par un courtier ? Et quels sont les autres conseils que vous pouvez apporter à la communauté ? Je vous en serai très reconnaissant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne également si vous souhaitez recevoir d'autres conseils et d'autres vidéos en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Il y a aussi une petite cloche juste à côté. C'est pour les notifications. Vous cliquez une fois dessus. Ça vous permet aussi d'être prévenu quand une nouvelle vidéo arrive parce que ça va vous aider à vous professionnaliser au maximum et à vous aussi construire votre empire immobilier. A très bientôt. Ciao.